salut à tous c'est crypto john et aujourd'hui je vous présente les 5 altcoins qui selon moi sont les plus prometteurs pour le mois de septembre et pour les prochains mois dans ma vidéo du mois dernier je vous avais déjà présenté cinq projets qui selon moi avaient beaucoup de potentiel donc si vous voulez jeter un oeil à cette vidéo je vais vous mettre le lien ici dans le coin en haut à droite juste deux choses avant de commencer d'abord toutes les semaines je fais des nouvelles vidéos sur les crypto monnaies donc n'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la cloche pour les notifications et deuxièmement je dois vous préciser que je ne suis pas un conseiller financier et cette vidéo n'est pas un conseil en investissement pour cette vidéo j'ai fait la liste des cinq altcoins que je trouve les plus intéressants au vu de leur prix actuel et au vu des différentes news qui sont sortis récemment à propos de ces projets je pense qu'ils ont tous de très bonnes chances d'avoir des meilleurs retours sur investissement que bitcoin pour les prochains mois mais comme toujours n'oubliez pas qu'un meilleur potentiel de gains peut aussi venir avec des risques plus élevés davantage de volatilité donc faites bien attention à faire vos propres recherches avant d'investir vous êtes prêts allez c'est parti le premier altcoin dont je veux vous parler c'est Vechain et son token VET Vechain c'est la plus grosse blockchain dans le domaine de la traçabilité c'est un protocole qui fournit des solutions aux entreprises pour leur chaîne d'approvisionnement et donc la traçabilité de leurs produits le gros avantage de la traçabilité c'est l'accès en temps réel à l'information ce qui permet à l'entreprise d'avoir un plus haut niveau de confiance et contribue par exemple à améliorer la lutte contre la contrefaçon du coup on voit de plus en plus d'entreprises qui utilisent Vechain particulièrement dans les pays asiatiques le plus important pour Vechain c'est d'arriver à avoir toujours plus d'entreprises qui l'utilisent et aussi toujours plus de nouveaux partenariats et d'intégration et c'est justement pour ça que Vechain est très prometteur en ce moment parce que le nombre de partenariats augmente tout le temps à ce jour les partenariats et les cas d'utilisation se multiplient et vont de la traçabilité des produits alimentaires à l'utilisation de tokens Vechain sur différentes plateformes comme travalla.com et shopping.io on a aussi Vechain qui a été choisi par Salesforce le plus gros outil de CRM au monde pour faire le suivi de leur data sur la blockchain en termes d'utilisation Vechain est passé d'environ 100 000 transactions par jour au mois d'avril à plus de 200 000 transactions par jour fin août donc son utilisation a plus que doublé en quatre mois ce qui est très bon signe en plus de ça l'équipe Vechain est en train de terminer la préparation de sa nouvelle mise à jour Vechain 2.0 qui va diminuer ses faiblesses et augmenter son nombre de transactions par seconde notamment grâce à un nouveau mécanisme de consensus la preuve d'autorité 2.0. Et comme si tout ça n'était pas suffisant Vechain est aussi en train de travailler au développement d'un système de INFT c'est à dire des NFT spécialement adaptés aux besoins des entreprises. Et enfin la dernière raison qui fait que Vechain est très tentant en ce moment c'est qu'avec un prix du token VET qui est toujours à environ 10 centimes d'euros Vechain n'est pas encore beaucoup remonté suite à la baisse récente du marché crypto. Bien sûr je continuerai à vous tenir au courant au fur et à mesure que d'autres news apparaissent mais personnellement je trouve que Vechain est très bien positionné pour continuer à monter en prix au fur et à mesure que leurs solutions continuent à être de plus en plus utilisées par de plus en plus d'entreprises. Le deuxième altcoin dont je veux vous parler aujourd'hui c'est NGIN et son token ENG. NGIN c'est un des plus gros protocoles sur Ethereum dédié spécifiquement au gaming décentralisé et au NFT. NGIN permet au développeur de créer facilement des jeux vidéo avec des items tokenisés c'est à dire des items identifiables de façon unique, de façon distincte et échangeable contre une certaine valeur. Il y a eu pas mal de bonnes nouvelles pour NGIN récemment notamment le listage d'engines sur la plateforme Bitstamp, la création d'une nouvelle plateforme appelée EFINITY pour contribuer à augmenter l'interopérabilité des plateformes de NFT, une première intégration d'engines sur le jeu GTA, on a aussi cette news qui date d'il y a deux jours avec le réseau social Blockster qui collabore avec NGIN pour offrir des NFT à ses utilisateurs et enfin on a un nouveau système de smart contract qui vient d'être créé par NGIN qui s'appelle JumpNet et qui devrait offrir encore plus de possibilités aux développeurs de jeux vidéo. Si jamais vous voulez une vidéo plus approfondie sur NGIN et sur l'intégration entre ces différents systèmes, dites le moi dans les commentaires. Comme pour VeChain, le prix du token ENG est à environ la moitié de son prix le plus haut qui date du mois d'avril avec un prix actuel d'environ 1,75€. D'un point de vue plus général je pense que les NFT sont sur le point de révolutionner complètement le monde du gaming et d'ailleurs c'est un sujet que j'ai prévu de traiter très prochainement dans une vidéo plus détaillée. Et je pense qu'ENGIN a de bonnes chances d'être l'un des plus gros acteurs de cette industrie et c'est pour ça qu'il fait partie de la liste aujourd'hui. Le troisième altcoin dont je vais vous parler aujourd'hui c'est Polygon et son token Matic. C'est un projet sur lequel j'ai fait une vidéo plus détaillée récemment où je vous explique son potentiel. Polygon c'est la plateforme de scaling la plus populaire pour Ethereum. C'est rapide, c'est pas cher, ça marche bien et donc ça permet à n'importe quelle application Ethereum d'éviter les problèmes de lenteur et de frais de transaction élevés qu'elle rencontre souvent sur la couche de base d'Ethereum. Dans les dernières news on a Binance par exemple qui a complètement intégré Polygon ce qui va permettre à Binance et Polygon d'interagir avec très peu de frais. On a aussi l'équipe de Polygon qui a annoncé la création d'une DAO, une organisation autonome décentralisée pour permettre à la communauté de contribuer au développement futur de Polygon sur le marché de la DeFi. Polygon résout un réel problème dans l'industrie crypto et surtout il y a de très bonnes chances qu'Ethereum continue à avoir besoin du scaling offert par Polygon même après sa grosse mise à jour Ethereum 2.0 qui est prévue pour 2022. Et donc personnellement je serais pas étonné de voir très bientôt un nouveau plus haut historique pour le prix de Polygon. Le quatrième altcoin dont je vais vous parler aujourd'hui c'est Chilliz et son token CHZ. Avec l'engouement qu'on a vu récemment pour les NFT, il y a un certain nombre de projets qui avaient été négligés auparavant et qui commencent à ressortir de l'ombre. L'un de ces projets c'est Chilliz qui est la plus grosse blockchain dédiée spécialement à l'univers du sport. Avec Chilliz, les fans des grandes équipes sportives peuvent acheter et échanger des jetons officiels de leurs équipes favorites. Les jetons sont créés sur la plateforme socios.com et peuvent être échangés sur la plateforme Chilliz.net. Pour vous donner une idée de ce que ça peut donner, en juin 2020 l'équipe de foot du Barça a créé le token BAR et les fans se sont arrachés plus de 1,3 millions de dollars de ces jetons en moins de deux heures. Evidemment il y a plein d'autres partenariats que ce soit avec d'autres équipes de foot comme le PSG ou la Juventus mais aussi avec le monde de la Formule 1. Actuellement les détenteurs de jetons peuvent aussi utiliser leurs jetons pour voter dans des enquêtes et des sondages liés à leurs équipes favorites. Un bon exemple c'est dans le monde des arts martiaux puisqu'il y a un partenariat avec l'UFC qui permet aux fans d'utiliser leurs tokens pour voter sur qui allait se battre contre qui pour certains matchs de MMA. On peut même imaginer qu'à l'avenir les détenteurs de jetons pourraient contribuer à la gouvernance des équipes sportives de façon décentralisée c'est à dire que la communauté participerait elle-même à certaines décisions sous forme d'un vote ce qui donnerait à la gestion des équipes une dimension hyper participative et gamifiée en quelque sorte. Comme je le disais juste avant le projet Chiliz a été négligé sur le marché pendant assez longtemps et le prix du token CHZ est resté assez stable comme on peut le voir ici et puis ensuite d'un seul coup le prix a fait un x30 en moins d'un mois entre février et mars passant de 2 centimes à 60 centimes d'euros. Maintenant avec la baisse du marché crypto il est revenu au prix actuel de 30 centimes. Je pense que personne n'a de doute sur le fait que le marché des événements sportifs est un marché énorme et Chiliz a pour objectif d'être la plateforme numéro 1 de tokenisation des équipes sportives et des événements sportifs, un concept nouveau qui selon moi est voué à un très bel avenir. Surtout qu'il n'y a pas que le foot, la formule 1 et le MMA, il y a encore beaucoup d'autres sports pour lesquels le même modèle va pouvoir être appliqué donc il y a encore beaucoup beaucoup de place pour que cette industrie puisse grandir. Chiliz est la plateforme la plus respectée dans ce domaine et donc a l'air très bien positionné pour être la plateforme numéro 1 de cette petite révolution. Et le cinquième et dernier altcoin dont je vais vous parler aujourd'hui c'est Serum et son token SRM, une application bâtie sur la blockchain Solana. La semaine dernière j'ai justement posté une vidéo sur Solana où j'explique le potentiel très intéressant de cette blockchain concurrente à Ethereum. Si vous voulez jeter un oeil à la vidéo n'hésitez pas à cliquer juste dessous sur le nom de ma chaîne puis aller tout simplement dans la catégorie présentation de coin et token. Serum c'est une plateforme de trading décentralisée également appelée DEX ou Decentralized Exchange. Serum a été créé par Sam Bankmanfreed, un crypto milliardaire slash génie qui est aussi le créateur de la quatrième plus grosse plateforme de trading de produits dérivés crypto appelée FTX. Dans cette vidéo je vais pas trop rentrer dans le détail du fonctionnement de Serum qui est assez compliqué mais en gros l'intérêt d'un DEX c'est 1 de pouvoir échanger des cryptos et 2 si on a des cryptos et qu'on veut obtenir un rendement dessus on peut les prêter au DEX ce qui apporte donc de la liquidité au DEX et on est récompensé sous forme de token. Ce qui est assez intéressant c'est que le prix de Solana a explosé récemment mais certains tokens de projets qui sont bâtis sur Solana n'ont pas encore explosé en prix. C'est notamment le cas de Serum et ça me fait penser qu'il y a encore sûrement pas mal de marge de manoeuvre pour grossir. Actuellement c'est le plus petit projet sur ma liste en termes de capitalisation il faut donc bien prendre en compte le fait qu'il y a certes plus de potentiel de hausse mais également plus de risques. Pour finir par soucis de transparence je tiens à vous préciser que je possède du VeChain, du Engine et du Matic. A ce jour je ne possède pas de Chili's ni de Serum mais au vu de leurs caractéristiques très intéressantes je suis assez tenté d'en acheter. Dites moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces 5 choix et quel est selon vous l'altcoin le plus prometteur à l'heure actuelle ? Si jamais vous avez une idée d'un altcoin, d'un projet crypto en particulier qui vous intéresse et sur lequel vous voulez que je fasse une vidéo plus détaillée n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je me ferai un plaisir de préparer ça pour vous. Si jamais cette vidéo vous a plu je vous remercierais de bien vouloir exploser le bouton j'aime pour m'aider avec l'algorithme YouTube. N'oubliez pas que chaque semaine je fais aussi des nouvelles vidéos sur les crypto monnaies donc n'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la cloche pour les notifications. Et enfin j'ai récemment créé le compte Twitter CryptoJohnFR où je vais partager les dernières news crypto tous les jours donc si vous êtes sur Twitter n'hésitez pas à me retrouver là bas. Passez une très bonne journée et à bientôt !